Hello ! Motivation 0 Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner un vlog Je sais pas trop pourquoi exactement ce jour là en fait j'avais hésité entre aujourd'hui et demain Et je me suis dit qu'aujourd'hui ça pouvait être cool Alors j'ai pas mal de trucs à faire en soi Là je dois donc recopier la fin de ma fiche approfondie Et recopier mon cas pratique à l'ordinateur parce que je dois le rendre pour 13h30 Ensuite je dois faire des plans de fiches Je dois réviser parce que j'ai mes partiels qui sont dans 2 semaines Donc vraiment c'est la crise J'ai révisé tout le long de l'année mais j'ai l'impression que c'est la crise constamment Ça va le faire J'attends mes notes de galop d'essai de 3D personnes que je n'ai toujours pas Qui vont compter en tant que notes de partiel Et j'aimerais bien les avoir parce que du coup je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer selon la note Donc j'ai oublié de vous dire Là il est, je filme avec mon téléphone, il est 9h30 du matin Je me suis réveillée, il était 8h30 Mais je vous avoue moi le matin j'aime bien rester tranquille dans mon lit A regarder des vidéos YouTube Voilà à me détendre quoi Le matin j'ai pas envie de me presser directement Je vais la voir un peu cassée J'ai pas envie de me presser directement pour travailler Donc généralement je reste 1h, 1h30 dans mon lit à regarder des vidéos Mais là faut que je me bouge un peu Donc juste à côté de moi il y a mon petit carnet avec mon TD Voilà, avec mon TD qui est dedans Et mes fiches de boulons que je dois recopier Soit ici Alors je vous l'ai pas dit mais moi le matin je suis tout le temps dans le lit Parce que je trouve ça plus agréable pour se réveiller, pour travailler tranquillou Donc moi je répartis en fait, enfin je fais plein de feuilles Comme vous pouvez voir de catégories différentes selon mes TD Parce qu'en fait là par exemple j'avais 3 types d'exercices On va dire, j'avais une fiche horaire à faire Une structure sur des fiches Donc ça c'est directement sur les copies, enfin sur les feuilles de TD Et un truc à faire par écrit que je dois rendre Donc tout ça en fait je dois rendre à mon prof Donc là j'ai la partie écrite, donc cas pratique Et la fin de ma fiche approfondie Ici j'ai mes questions d'oral D'où la partie orale juste ici Et ici j'ai le résumé de tous les arrêts en fait que j'ai lus Qui sont pas marqués là ou là Donc voilà un peu mon organisation pour mes TD J'ai pensé à vous faire une vidéo avec l'illustration de ce TD là Plus particulièrement parce que là de A à Z je l'ai fait vraiment très proprement Donc si vous voulez une vidéo concernant ce TD Pour en fait savoir comment bien travailler son TD Comment faire au bouillon, comment écrire après, comment faire un cas pratique par exemple Comment bien répondre aux questions Voilà tout ça Si vous voulez une vidéo sur comment bien travailler son TD N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Ça sera avec grand plaisir que je vous la ferai Également si vous n'êtes pas abonné Je vous invite à vous abonner Je sais plus si c'est là ou là Mais c'est en bas à droite Pour vous en tout cas Donc voilà si vous voulez vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas pour suivre mes petits conseils concernant le droit Ma vie d'étudiante tout simplement Qui est très très éprouvante Petite information Je vais filmer tout avec mon iPhone Donc j'espère que ça va vous plaire Sur ce j'ai du boulot Donc bah je vais vous laisser Sous-titrage ST' 501 Donc là ça y est J'ai enfin fini de tout réécrire Il est 11h J'aurais mis 1h30 à réécrire tout Je voulais sortir du lit Je vous avoue là je me suis tentée Mais j'ai un mal au ventre pas possible Vous savez ce que c'est les problèmes de filles Et bah là c'est le moment quoi Et du coup bah c'est un peu problématique Donc je pense que ce que je vais faire C'est que bah je vais relire déjà Tout mon devoir pour corriger les fautes Parce que voilà ça c'était prévu Et ensuite Bah je pense que je vais rester un peu au lit Jusqu'à que la douleur Elle s'arrête un minimum Parce que là je bouge Je suis au bout de ma vie vraiment Surtout que hier je suis tombée dans les pommes Donc faut que je fasse attention Surtout que là je suis toute seule Mais bon ça va le faire Vous inquiétez pas pour moi J'ai l'habitude Et voilà je vais vous montrer un peu Ce que donne mon devoir Alors j'ai deux fiches rapides Que j'avais à faire Une fiche approfondie Un cas pratique J'espère que j'ai bien géré Surtout le cas pratique Parce que c'est la première fois Que j'avais pas des questions explicites En fait et que je devais les rechercher Dans le texte de moi-même Et les mettre en forme J'ai essayé de suivre une structure Que j'ai vue sur internet Parce que bah j'ai oublié La méthodologie chez mes parents Et là je suis mon copain Donc c'est un peu problématique Mais je trouve ça correct C'est quelque chose qui est compréhensible Donc je pense que ça devrait le faire De toute façon bah au pire des cas Si j'ai une mauvaise note J'aurai une mauvaise note C'est pas grave L'essentiel c'est de comprendre Et de ne plus faire la connerie On va voir ce que ça va donner Déjà je vais corriger les fautes Et tout comme je l'ai dit Et puis au moment de la note Bah on verra bien Donc là du coup je vais vous parler En même temps Ce que je vais faire C'est qu'en gros j'ai relu Tout mon Tédé Donc 9 Donc la partie que je dois rendre A mon prof Donc j'ai corrigé les pas d'orthographe J'ai remis en forme certaines phrases Donc là en fait ce que je vais faire C'est que je vais l'envoyer par mail A mon prof Donc si je me trompe pas c'est lui Objet on va mettre Tédé 9 Et insertion Le Tédé 9 Hop Je vais l'offrir pour être sûre Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé D'envoyer le mauvais document Mais moi oui Donc je le vis toujours Ok c'est bon Envoyez J'en peux plus J'ai vraiment trop trop mal Je suis au bout de ma vie Je sais même pas si je vais manger Parce que vraiment J'ai Je peux pas trop bouger en fait Ça fait super mal Genre là je suis assise comme ça J'ai un peu mal Mais ça va Mais là faut que j'aille chercher Mon porte-vue Et mon classeur Où y'a mes fiches Il est loin Mais ça va le faire Par contre J'ai foutu un petit poivrelle Quand même Genre il y en a un peu De partout quoi Bref Je vais arrêter de la casser Je vais aller chercher ça Et je vais m'y mettre Parce que Faut arrêter de se plaindre dans la vie Tout est juste ici J'ai oublié de vous dire Mais aussi J'ai Un appel téléphonique Attendez je vous montre Ma gueule Ça sera plus Ouais du coup Je vous ai J'ai un appel téléphonique Que je dois avoir Il me semble à 15h30 Faut que je vérifie l'heure Aujourd'hui D'un médecin de l'université Je pense que c'est par rapport au Covid Ou pour un examen général De 15 minutes Au téléphone J'ai pas trop bien compris le concept Mais tout ça pour vous dire Que j'ai un appel téléphonique A 15h30 aujourd'hui Que j'ai oublié de vous dire au début Bref ça y est Je vais commencer Alors je vous avoue Que Je sais pas du tout Par quel cours Je vais commencer Alors Je sais que la constitution Enfin En fait c'est un peu compliqué Parce que je sais qu'il y a des cours Où je les toucherai pas Je vais faire Le plan détaillé De l'anthropologie Parce que c'est une matière Où j'ai énormément de mal Et ça je pense que ça pourrait m'être Très utile On reprend Il est 13h01 précisément Je viens donc de faire 4 leçons En plan détaillé Et L'introduction De De ma matière Donc je vais vous montrer Ce que ça donne Donc il y a énormément de couleurs Parce que vraiment Quand il y a des couleurs J'arrive beaucoup Enfin j'arrive beaucoup mieux À assimiler les choses Je sais pas si j'ai une vision Enfin si j'ai une vision Une mémoire visuelle Pardon Mais en tout cas Je sais que ça m'aide Donc je procède comme ça À quoi ça ressemble J'espère que vous verrez bien Voilà il y a pas mal de couleurs Donc introduction Leçon 1 Leçon 2 Leçon 3 Et la leçon 4 Qui était un peu plus longue Donc voilà En fait je trouve que C'est beaucoup mieux De tout recentrer Le résumé de ses cours Au même endroit En fait Comme ça dès que vous révisez Bah vous révisez Toute l'intégralité Là il y a 4 pages Pour l'instant Il me reste Deux leçons à mettre Donc franchement Ça va Je pense qu'au total Ça va faire peut-être 6-7 pages Selon la consistance Des leçons Donc maintenant Je vais m'arrêter un peu Parce qu'il faut absolument Que j'aille me prendre une douche Et aussi que j'aille manger Parce que j'ai cours Dans 25 minutes Donc il va falloir Que je me bouffe Bon là du coup Faut absolument Que je me dépêche Parce qu'il me reste 15 minutes Pour manger C'est la crise Je vais vous expliquer Ce qui se passe Parce que j'ai l'impression Qu'il m'arrive tout le temps Que des galères C'est un truc de fou Donc là je viens de manger En 10 minutes Je me suis fait un truc Hyper rapide Pour être à l'heure Au cours et tout Donc je me suis fait De la semoule Et du jambon Ok jusque là ça va Je mange en 10 minutes Et je me dis Bon vas-y j'ai peut-être Le temps pour un yaourt Je mange un yaourt Donc je dépasse de 5 minutes Donc il est 35 Je me dis Bah le prof Il est toujours pas là Bizarre Alors qu'il devait être là à 30 Ok Comment vous expliquer Qu'il est 55 Le prof ne s'est toujours pas pointé J'ai envoyé un mail Au secrétariat De l'université Parce que c'est pas normal Et pour savoir Ce qu'il en est Si je me suis pas trompé Le lien et tout Et au final je vois Que je discute avec une fille Qui me dit que non En fait je me suis pas trompé Le lien Et que le prof n'est pas là Pour l'instant Donc c'est un peu la merde En gros je me suis dépêchée Pour manger Pour m'habiller Enfin pour me laver et tout Alors que le prof Il est pas là Bon alors Il est 14h15 Je viens enfin D'avoir une réponse Mais on me l'a pas envoyé à moi C'est une meuf Qui est venue me le dire Comme quoi qu'en fait Le cours il est décalé Parce que notre prof Il est encore en audience Il est bloqué Et qu'il est décalé entre 15h 15h30 Enfin c'est un peu Avec mes bons brefs Donc là il est 14h15 Donc ce que je vais faire C'est que je vais continuer Mon plan détaillé Et après J'irai en cours Ok donc je viens d'avoir encore Des nouvelles Des nouvelles de la fac Qui me disent Comme quoi que le cours Est décalé à mercredi Donc voilà Je vais bosser Toute l'après-midi Tranquille du coup Donc là j'ai bien avancé J'ai fait tout ça Pour l'instant Donc ça va C'est plutôt pas mal Il me reste Deux petites fiches Comme ça Affichées Pour cette leçon Et après il m'en restera Plus qu'une à faire Il me semble Si je me trompe pas Mais celle là J'ai pas fait de fiche La prochaine Donc je vais directement La faire à partir du cours Je vais pas m'embêter A faire des fiches Là j'ai plus de temps Ça sert à rien Donc voilà Je vous reprends Parce que là Il est 15h36 Et qu'est-ce qui devait Se passer à 15h30 Mon rendez-vous médical Donc la femme M'a appelé à 15h25 Et elle a raccroché À 15h36 Voilà Donc ça devrait durer 15 minutes Bon ça va durer 10 minutes Et en gros Ce qui s'est passé Si jamais Vous allez avoir Une visite médicale Par téléphone Dans pas longtemps Comme ça vous allez savoir En gros Elle vous demande juste Comment ça se passe Le confinement pour toi Si t'es avec ta famille Ou tes proches Qui ont bien tu fait Au niveau du poids Quelle taille tu fais Si tu fumes Si tu consommes du cannabis Si tu consommes de l'alcool Si tu consommes d'autres choses Si t'as des baisses de morale Tes antécédents médicals aussi Si tu prends une contraception N'importe laquelle Voilà faut le spécifier Parce qu'en fait C'est un organisme Un organisme de médecins Qui est associé Avec plusieurs différents types De médecins entre guillemets C'est à dire psychologues Dermato etc Et en fait Tu peux passer par eux Pour avoir tes ordonnances Ou pour avoir un rendez-vous En visio Parce qu'en ce moment C'est assez compliqué Et du coup voilà C'est pour ça qu'ils nous appellent La tour de rôle Pour nous expliquer ça Je vais faire une petite pause Parce que voilà Du coup cet après J'ai rien à faire Donc là je vais faire Une petite pause De 5-10 minutes Et je vais reprendre après Mais normalement Plan détaillé Il est fini dans pas longtemps Ça fait une éternité Que je suis dessus Donc là Il me reste pas beaucoup de pages Alors regardez Je vais vous montrer Ce que j'ai fait Donc ça ressemble à ça Voilà Je crois que je vous avais Laissé là en fait Donc voilà J'ai fait tout ça en plus Mais franchement Je le fais tranquillement C'est pour ça que voilà Il est déjà 16h32 Il y a une heure Qui s'est coulée J'ai fait deux pages Tout va bien Mais Mais en vrai Voilà J'avance doucement C'est une journée un peu cool J'ai pas une autre point de la tête Donc voilà Ça se présente Comme ça Donc c'est hyper coloré Comme je vous ai dit Parce que Moi j'ai besoin d'un truc Vraiment hyper coloré Sinon je ne m'en sors pas En plus de ça Je vais encore sur l'unier Je le sais Donc voilà En gros Ça fait neuf pages Tout un semestre Résumé en neuf pages Je trouve ça plutôt propre Alors par contre La dernière leçon Celle que j'avais en cours Du coup vu que je ne l'ai pas résumé Sur une fiche J'ai eu beaucoup plus de mal À faire un condensé Donc elle fait Trois pages et demie Mais sinon le reste Voilà globalement Ça va Ils ne font pas trop Enfin c'est bien résumé J'ai pris les éléments importants Je n'ai pas non plus Tout enlevé On dirait que je passe ma vie Dans mon lit C'est affolant Mais j'adore travailler Sur un lit Voilà je trouve qu'on est bien En fait Genre on est bien allongé Et tout Moi j'aime bien Team lit perso Du coup là Je ne sais pas du tout Ce que je vais faire Je vous avoue Je pense que je vais faire Une petite pause Je vais traîner un peu sur Youtube Je vais regarder des vidéos Et tout Et je ne sais pas du tout Ce que je vais faire Parce que là Je ne peux pas commencer mon TD Pour vendredi Parce que je suis chez mon copain Et pas chez mes parents Et qu'il y a tout chez mes parents J'ai quand même bossé Tout l'après Mon cours d'anthropologie Donc je pense Que je n'ai pas besoin De relire d'autres cours Parce que vraiment Là pour le coup J'ai travaillé Tout mon cours du semestre Donc je ne sais pas Je pense que je vais faire Une petite pause Et je verrai après Je vais sûrement relire Mon plan détaillé Plusieurs fois par contre Comme ça au moins C'est fait C'est en train de me dire Qu'en fait Je n'ai pas fait un truc Donc je vais le faire maintenant Avant de faire ma pause C'est juste Juste en fait De faire un plan Juste de voilà L'introduction Section 1 Section 2 Pas un plan détaillé Mais juste un plan Pour que je m'y retrouve En fait dans mes notions Et voilà Mon plan de cours est fait Alors certes Il y a plus beau Je vous l'accorde Mais je ne voulais pas m'embêter C'est un plan de cours Donc j'ai laissé Exactement les mêmes typos J'ai juste réduit En fait la taille Et j'ai divisé Ma feuille en deux Comme ça Ça ne se tient que sur Une page Voilà C'est le plan du cours Ça n'a pas besoin D'être hyper classe Donc on s'en fout C'est un plan quoi Donc du coup Maintenant je vais me poser un peu Je vais me reposer Parce que depuis ce matin Je n'ai pas arrêté Depuis que j'ai commencé A tourner ce vlog J'ai fait très très peu de pauses J'ai dû faire 10 à 15 Bah allez En comptant le manger J'ai dû faire 40 minutes de pause Dans toute ma journée Pour vous expliquer C'est pour ça Que je suis aussi lente A faire les choses C'est que vraiment Mon cerveau est en train De beaucoup de saturer Donc là je vais faire une pause Ça va me faire du bien Et puis après Bah je verrai Il y a fort moyen Que je continue A m'avancer encore Ou à faire ce genre De trucs là Comme ça Des plans détaillés Parce que En le faisant J'ai trouvé ça Vachement cool Déjà de une affaire De deux C'est pas si long que ça Bon moi j'ai mis diplôme Parce que voilà Mais en soi J'ai trouvé ça Quand même hyper intéressant Et je me dis Que ça va grave me servir Cette méthode là Je pense qu'elle va bien me convenir Donc je vais tester De toute façon Qui nous entend rien N'a rien J'ai envie de vous dire Même si c'est pour les parcelles C'est pas grave On tente Et puis Bah je vous en dirai des nouvelles J'ai oublié de vous dire Mais il est 17h26 J'ai mis le flash Je sais même pas pourquoi Ce n'est pas grave Merde J'avais oublié Qu'il y a des factures J'ai fait de la merde Je crois Donc là je vous retrouve Alors on est plus du tout Même journée rien Mais c'est juste pour vous expliquer En fait ce qui s'est passé Après la pause Que je vous ai parlé Que j'allais faire En fait tout simplement J'ai pris ma pause Et bah Après mon copain est arrivé On a mangé avec ses parents Et après on s'est calé Dans la télé Donc je vous avoue On n'a pas fait grand chose d'autre C'est pour ça que j'ai pas filmé Et que je vous dis Bah le lendemain Donc en tout cas J'espère que ma vidéo vous aura plu Voilà c'était une journée Assez cool Mais en même temps Avec du travail Etc J'ai été assez productif J'étais fière de moi Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à commenter En mettant pourquoi pas Des idées de vidéos Si vous en avez Et bah moi je vous fais De gros bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada